Pour cette troisième partie de notre tour d'horizon de l'application Tableur, nous partons de l'écran d'accueil du FX-CP400. Il est possible, pour gagner un peu de place, de masquer les barres de défilement horizontales et verticales. Pour cela, on va dans Edit, Format, Options et on règle Menu déroulant sur Off. Quand on entre une valeur dans la cellule active, ici la valeur 0, dans la cellule A1, le FX-CP400 active automatiquement la cellule située immédiatement en dessous, ici la cellule A2. C'est le comportement par défaut. Par des appuis répétés du stylet sur cette case, on peut passer plusieurs fois à la cellule suivante, toujours dans le mode de déplacement en cours, ici vers le bas. Il est néanmoins possible d'opter pour un déplacement automatique vers la droite. Pour cela, on choisit Edit, Format, Options et on règle Mouvement curseur sur droite. On le voit, des appuis successifs sur cette case, ou encore sur la touche EXE, provoquent maintenant des déplacements vers la droite. Pour la suite de cette présentation, nous avons besoin d'afficher simultanément les cinq colonnes A à E. Pour cela, on sélectionne ces colonnes, on ouvre Edit, Format, Largeur de colonne, et on choisit une largeur de 55. On va maintenant aborder un exemple illustrant les différences entre adressage relatif et adressage absolu. Pour cela, on se place sur la cellule A1, on efface son contenu par un appui sur Clear, puis on se place sur B1, et on entre successivement les valeurs 1, 2, 3 et 4. On place ensuite le curseur sur la cellule A2, on ouvre Edit, Remplir, Remplir suite. Dans cette fenêtre, on entre l'expression 10x de x égale 1 jusqu'à x égale 9. Dans la cellule C6, on place la formule égale A6 plus C1. Le contenu affiché de C6 est maintenant 52, somme des valeurs 50 de A6 et 2 de C1. On souhaite copier cette formule tout autour de C6, de sorte que chaque cellule soit la somme de la cellule de début de ligne et de la cellule de début de colonne. En d'autres termes, on aimerait par exemple que la cellule D7 contienne automatiquement 63, somme de 60 dans A7 et de 3 dans D1. Pour cela, on imagine la méthode suivante. On se place sur la cellule C6, on choisit Edit, Copier, puis on se place sur D7 et on choisit Edit, Coller. Le résultat mérite une explication. Le passage de C6 à D7 représente une translation d'une colonne vers la droite et d'une ligne vers le bas. Quand on copie la formule de C6 à D7, il se produit la même translation sur les indices en vertu de ce qu'on appelle l'adressage relatif. On est donc passé ici de A6 plus C1 à B7 plus D2. Le résultat, ici 0, est dû au fait que les cellules B7 et D2, vides pour l'instant, sont considérées comme contenant la valeur 0. Revenons sur la formule dans C6, c'est-à-dire égale A6 plus C1. On souhaite que la lettre A, qui fait référence à la première colonne, et le chiffre 1, qui fait référence à la première ligne, restent invariants dans les opérations de copie de formule. Pour cela, on fait précéder cette lettre et ce chiffre du symbole dollar. Cela ne change rien au contenu affiché dans C6, mais les références dans la formule à la colonne A et à la ligne 1 sont maintenant figées ou encore absolues. On s'en rend compte d'ailleurs en copiant à nouveau cette formule dans le presse-papier et en collant le résultat dans la cellule D7. Le contenu de D7 est bien celui qui était attendu, et on voit comment la formule égale A6 plus C1 a été copiée en égale A7 plus D1, préservant ainsi les références à la ligne A et à la colonne 1. Il est maintenant très facile de recopier la formule de C6 sur toute une plage de cellules. Sachant que cette formule est déjà dans le presse-papier, on sélectionne la plage qui va de B2 jusqu'à E10 et on choisit Edit, Coller. Chacune des cellules de cette plage est maintenant la somme des cellules en début de ligne et en début de colonne. Par exemple, la valeur affichée dans D9 est 83, qui correspond à la somme de 80 dans A9 et de 3 dans D1. Pour illustrer encore la notion d'adressage absolu, on se place sur B2. On édite la formule contenue dans cette cellule en y ajoutant plus $A$1. Le contenu affiché dans B2 n'est pas modifié car pour l'instant la cellule A1 est vide, c'est-à-dire est considérée comme contenant 0. Ensuite, on copie cette formule dans le presse-papier, on sélectionne la plage qui va de B2 à E10 et on colle le contenu du presse-papier. Le contenu affiché de la plage active n'a pas changé, mais chacune des cellules de cette plage, par exemple C10, contient maintenant une référence figée ou absolue à la cellule A1. Si on se place sur A1 et qu'on y entre, par exemple, la valeur 1000, on constate que toutes les cellules de la plage B2 à E10 ont vu leur valeur augmenter de 1000. Il est d'ailleurs intéressant d'utiliser plusieurs fois la fonction Edit annulée-répétée pour voir comment la feuille de calcul réagit aux modifications du contenu de la cellule A1. Pour terminer cette présentation, nous observons que la deuxième partie de la barre d'icônes contient des outils permettant de supprimer ou d'insérer des lignes ou des colonnes. Plaçons-nous par exemple sur la cellule B6. Avec cette icône, on insère une colonne vide à la verticale de B6. Avec cette icône, on insère une ligne vide à la hauteur de B6, cette dernière cellule restant active. On constate que ces deux insertions d'une ligne et d'une colonne ont préservé les formules tout autour. Par exemple, la cellule C7 contient toujours la somme de A7 au début de sa ligne, de C1 au début de sa colonne, et de la cellule A1. Si on revient sur B6 et qu'on supprime la colonne insérée et la ligne insérée, on retrouve la situation initiale. Remarquons que les fonctions d'insertion ou de suppression de lignes ou de colonnes sont également présentes dans le menu Edit-Insérer ou Edit-Supprimer. Voici qui termine cette troisième partie de notre présentation de l'application Tableur. Nous revenons donc à l'écran d'accueil du FX-CP400.